Et du coup, René, tu vas pouvoir nous parler de Docker ? Oui, et une deuxième petite news qui a peut-être été aussi évoquée dans d'autres podcasts, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est que Docker a racheté Atomic Jar. Donc Atomic Jar, c'était la société qui développait l'outil Test Containers. Donc Test Containers, c'est un outil pour les développeurs et leur faciliter les tests en créant via des containers, par exemple une base de données Postgres ou différentes bases de données, des message bus, etc. De manière très simple et de manière à pouvoir tester dans un environnement qui est plus, on va dire, plus réaliste, entre guillemets, qu'en moquant, entre guillemets, ces différents services externes. Donc ça, vraiment, ça simplifie, on va dire, la création de la base, la destruction, etc. en fonction des tests. Donc c'était une belle solution. Et donc, voilà, Docker a fait l'acquisition et à première vue, il y a, donc, on mettra le lien, mais donc, il y a une FAQ par rapport à ce rachat. Et à première vue, il n'y a pour le moment aucune intention de changer la licence ou quoi que ce soit. Donc, c'est, voilà, ça a l'air plutôt pas mal à voir ce qu'il va en advenir, mais je pense que c'est pas un mauvais plan pour Docker, pour le coup. Je vous laisse la main. Merci René. Je connaissais même pas Test Container. Du coup, merci parce que ça me permet de découvrir cet outil-là. Je vais les gratter un peu plus parce que moi, dès qu'on peut améliorer la vie de nos chers codeurs et codeuses, ça me plaît. De manière, là, pragmatique, j'ai été surpris en voyant le titre de l'anus parce que je me suis dit, mince, mais en fait, Docker, ils ont encore plein de sous pour acheter des gens. Du coup, OK. Et donc, ils se rapprochent de plus en plus. Enfin, je sais pas s'ils se rapprochent de plus en plus, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils veulent, grâce à ce rachat et peut-être avec d'autres, être à nouveau présents ou plutôt renforcer leur présence sur les stations de travail de nos chers codeurs et codeuses. Parce que je vais utiliser ce terme plus globalement, pas forcément que les développeurs et les développeuses, mais des gens qui font du code, en fait, et de pouvoir nous faciliter la vie. Plus ils seront proches des personnes qui font du code et qui développent du logiciel et plus, finalement, ils seront présents dans l'écosystème global. Enfin, moi, c'est comme ça que j'imagine qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir se répandre petit à petit. Je vois Erwann qui hoche de la tête. Erwann, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, non, non. Pour moi, c'est un rapprochement qui, d'un point de vue synergie, me paraît assez évident. Donc, c'est juste, comme tu dis, d'après, sur le point de vue peut-être plus business ou quoi que ce soit, j'ai un peu de mal à me projeter. Mais en tout cas, en soi, c'est... Pardon. Alors, toi, si tu nous écoutes et que tu n'as pas la vidéo YouTube, sache qu'en fait, le chat d'Erwann vient de sauter sur son clavier et est passé devant. C'est la petite papatte qu'on a entendu. Et Erwann a dû aller le jeter, je pense, en dehors de la pièce, c'est ça ? C'est ça. Je suis désolé. Il y a ma femme qui est rentrée. Du coup, le chat est devenu ouf. Bon, tout ça pour dire que c'est une synergie attendue. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais j'ai du mal à me projeter sur ce que ça va vraiment apporter, même si, encore une fois, c'est évident que ce rapprochement soit fait. Ouais, c'est plutôt... Je pense que tout a été dit. C'est plutôt un bon rachat. Rassurez-vous, aucun chat n'a été maltraité pendant ce podcast, d'ailleurs. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est comment ça va rapporter du pognon ? Parce que le problème de Docker, on ne va pas se mentir, ça va être de trouver aussi du revenu. Et pour moi, la partie desktop, c'est une partie qui est intéressante, parce que les devs ont besoin d'outillage. Après, moi, de ce que je vois en entreprise, de ce que je ressens, ce n'est vraiment pas le premier poste de dépense vers lequel les entreprises vont aller quand il y a besoin d'améliorer quelque chose. Elles vont aller dépenser sur des plateformes ou des choses comme ça, ou sur d'autres choses. Mais j'ai du mal à voir comment ils vont arriver à rentabiliser tout ça autour de quelque chose qui soit cohérent et qui puisse, on va dire, être intéressant pour les entreprises. Moi, aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Vous êtes une entreprise, vous avez des devs. En général, si vous voulez améliorer la vie de vos devs, la première chose que vous avez peut-être moins à la vie de vos devs, l'outillage, on va dire, ça va être potentiellement de jouer déjà sur l'abonnement que vous avez chez GitHub ou chez GitLab ou chez Frogit. Vous allez augmenter, du coup, l'abonnement là-dessus pour tous les outils. Et une fois que vous avez fait ça, généralement, vous avez déjà répondu à pas mal de choses. Et la plupart des boîtes, pas toutes, vont arrêter l'investissement là parce que quand on rajoute du SaaS, c'est quand même quelque chose qui est assez vite exponentiel. Ce qui est un gros problème, à mon avis, économique général aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, que tout soit basé sur la métrique du nombre d'utilisateurs pour les entreprises et qu'il y a tous les outils qui scale comme ça, fait qu'on retrouve des questions de choix. Et je ne pense pas que Docker soit dans les premiers choix. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, je me posais justement la question s'il y avait un pricing ou quoi que ce soit adapté justement à ça. Et j'ai vu en fait, en allant sur le site, qu'ils avaient une solution test container cloud. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu peux lancer tes containers dans le cloud ou ton environnement, j'imagine, complet. Et du coup, c'est en effet 35 dollars par utilisateur et par mois. Il y a aussi 0,2 dollars par worker et par minute dans la CI. Donc, si tu veux faire tourner tes tests containers pour ton intégration continue dans test container cloud, c'est déjà compliqué là. Eh bien, tu peux. Donc, il y a un business model, en effet, qui est adapté à ça, tel que tu décrivais, Damir. Je trouve que c'est intéressant d'un point de vue allègement des stations de travail. Parce que moi, c'est mon grand dada. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je pense que pour l'avenir et pour la survie de notre planète, il va falloir arrêter d'acheter des machines de plus en plus grosses. Et je pense, peut-être naïvement, mais que l'extension dans le cloud de nos environnements de développement qui nécessitent parfois des grosses machines, ça peut être une voie. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, avec mes collègues, on travaille sur le code d'infrastructure d'une immense forge, plus de 10 000 personnes. Ce n'est pas Froggite, c'est pour un client qu'on fait ça. Donc, on travaille sur ça. Et en fait, on doit virtualiser l'environnement pour développer des playbooks en cible. Et la virtualisation de cet environnement prend au minimum 20 gigas de RAM avec plusieurs CPU. Et bien, en fait, on a dû, dans l'équipe, changer les laptops parce que les laptops qu'on avait ne suffisaient pas à virtualiser l'environnement de développement. Je prends cet exemple qui est tout bête, mais en prenant cette prestation-là, on a dû y aller. Et du coup, je me dis que peut-être des solutions comme ça, ça nous aurait évité de faire ça. Je n'en suis pas sûr, mais peut-être qu'il y a ça. René, toi, tu ne t'es pas exprimé finalement sur ta news. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je trouve que ce que je disais, c'est plutôt un bon rachat. On sent effectivement ce que vous disiez, que Docker, il s'orienterait effectivement peut-être plus sur l'environnement desktop développeur. Je pense qu'il y a un créneau sur le sujet. Moi, j'espère qu'ils vont maintenir cette solution, qu'ils vont la développer encore parce que je trouve que c'est une bonne solution. Et effectivement, après, il y a la problématique de trouver la rémunération qui va avec. Et j'espère qu'ils vont avoir des plans, ils vont s'en sortir. Puisqu'on parle de financement du libre, ce podcast, il est en licence libre. Et donc, si toi aussi, tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, si tu apprécies ce contenu, si tu penses qu'il t'aide dans ta veille ou s'il t'apprend des choses, puisque je rappelle qu'on a aussi les épisodes Radio DevOps, même s'il y a une petite pause en ce moment qui apprenne pas mal de choses, tu peux nous soutenir via un don parce que nous aussi, en faisant du contenu libre, on a parfois besoin de dons pour notamment payer les outils, l'hébergement, etc. Tu trouveras justement tout ce qu'il faut sur le site des compagnons. Tu peux aller sur soutenir.compagnons-devops.fr. Sinon, tu trouveras un lien vers la plateforme LibéraPay. Et là, tu pourras donner ce que tu veux et ce que tu peux surtout. Ça nous aidera, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.